Bonjour à tous et bienvenue sur Bireact, la première et la seule émission qui parle des réseaux sur les réseaux et avec pour ambition de retourner... Internet ! Super ! Et pas retourner les crêpes parce qu'on est passé la chandeleur. Ah c'est drôle ça ! J'adore, je commence à aimer Cévan. Ah tu commences à aimer Cévan, super ! Et dans cette émission, chaque semaine, on parle de sujets qui font bouger les réseaux, qui font parler les jeunes. Et cette semaine, on va évoquer un sujet qui va toucher pas mal de gens autour de cette table parce qu'on évoque le sujet de la majorité. Faut-il supprimer la majorité, c'est-à-dire faut-il arrêter la majorité à 18 ans ou peut-être l'abaisser à 16 ans parce que par exemple, on peut conduire à partir de 16 ans aujourd'hui avec la conduite à compagnie. Et pour répondre à cette fameuse question, ici on n'a que des mineurs ! Ouais ! Ah non, c'est majeur moi ! Ah mais excuse-moi ! Dont un majeur qui nous fait le plaisir d'être... Dont deux majeurs pour la monétisation TikTok ! Et il y a plein de majeurs ! Dont trois majeurs ! C'était une petite boutade mais je vous prie d'accueillir notre nouvel invité qui est là cette semaine, le beau, le grand, le talentueux, l'unique Jean-Victor s'il vous plaît ! Merci, merci, merci ! Comment tu vas ? Bah tranquille frérot ! T'es frêle, on dirait une star américaine ! Ouais ! Bah franchement, pour toi... Et un deuxième qui a une très belle veste, merci d'accueillir Samir ! Le mec, il te met son Instagram, il a cru qu'il était sur Tinder ! Qu'est-ce qu'il se passe frérot ? Tu fais quoi ? Samir Benz ! D'accord ! Vous allez bien ? D'accord, c'est tout... T'as fait ça juste pour ça ? Oui ! Super, merci d'accueillir Miel maintenant ! Miel Mavie, comment tu vas ? Ça va toujours et toi, comment tu vas ? T'es toujours sortie aux couleurs du plateau ? Non, là c'est bleu, moi je suis en rose ! Alors, c'est quand même bleu-rose, hein ! Mais c'est pas grave ! C'est pas grave ? C'est pas grave ! Bah si c'est pas grave, on sourit à la vie, merci d'accueillir Elodie ! Applaudissements ! Elodie, ça va ? Très très bien, parfait ! Au top, toi aussi t'es dans les couleurs du plateau ? Voilà, parfait ! Je raconte ! Elle, elle est plus chaud ! Tu veux acheter où ce pull ? Je veux le même ! À Primark ! À Primark, bah j'irai chez là-bas, parce qu'on dit pas de marque, on n'est pas sponsorisés ! A Esperanza, s'il vous plaît ! Applaudissements ! Ça va Esperanza ? Très bien ! Tu vas bien ? Oui, comme d'habitude ! D'accord, allez, tu réponds vraiment par un mot, une phrase, tu peux pas lui demander plus ! Bah, c'est le but, non ? Ok, très bien ! Un seul mot, hein ! C'est efficace ! Merci beaucoup Esperanza ! Et maintenant, le talentueux, l'unique... Non, je parle pas de Jean-Victor, je parle de six mots incroyables ! Attends ! Pourquoi ça fait deux émissions de suite, tu me cites à la fin ? Pourquoi je te cite à la fin ? Je suis à la fin, en dernier ! La semaine dernière, je te cite à la fin, là, je te cite à la fin ! Le meilleur pour la fin ! C'est pourquoi ? Parce qu'on garde le meilleur pour la fin ! Ça va peut-être pas jusqu'à là ! Non, sinon j'aurais gardé Miel, sinon merci ! Merci à tous ! Applaudissements ! Et donc, maintenant que vous nous avez raconté votre vie, que vous vous êtes présentés, on va pouvoir passer au sujet de la semaine, mais avant ça, on va faire un petit jeu, comme chaque début d'émission, mais là, ce jeu, il est lié au sujet de la semaine, c'est-à-dire la majorité, et donc ce petit jeu s'appelle Devine son âge ! Derrière moi va être affiché un par un des personnalités publiques présentes sur les réseaux ou dans des personnes connues, quoi ? Ils vont être affichés d'ailleurs ? Un par un ! Un par un, c'est ce que j'ai dit ! C'est pas un par un ! C'est pas le parrain de quelqu'un ! Un par un ! Merci ! Et vous allez devoir dire s'ils sont majeurs ou mineurs. Vous avez des ardoises devant vous, et vous devriez écrire majeurs, mineurs, dessus ! Ok ? On va commencer avec la première personnalité de quoi ? Chacun pour sa peau ! C'est chacun, c'est par équipe ! Ah non, c'est toujours par équipe, on a toujours le même système, vous êtes par équipe, et vous allez devoir, en discutant, émettre sur vos ardoises, majeurs ou mineurs. C'est good ? Yes ! On est good, monsieur ! Et à la fin, à l'équipe qui perd, comme d'habitude, qu'est-ce qu'elle a ? Rien ! Un gage ! Et non, je vais devoir vous écrire sur la tête. Non ! Non ! Oh ! Allez, vas-y, c'est la vie ! Non, 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 éteins, éteins, éteins ! On va commencer par la première personnalité, juste derrière moi. Où est-je d'aime ? Majeur ou mineur ? Elle va s'afficher. Attends, c'est à l'heure actuelle ou maintenant ? Bah, c'est pas de demander il y a 10 ans ! Vous avez 15 secondes, allez ! Vous pouvez parler entre vous, hein ! Vous êtes en équipe, hein, Elodie ? Ah, Elodie ! Ah, merde ! Ah, parlez avec Elodie, hein ! Vous avez le droit de dégocher ! Je vais vous dire, les copains, d'après une statistique européenne qui sorti en 2012. Est-ce que Weshden est majeur ? Attends, mais j'écris aussi le bon. Oh, ben, c'est vraiment déjà, hein ! Ça change que... 5, 4, 3, 2, 1... Messieurs, dames, s'il vous plaît, ardoine ! Majeur ! Il a écrit sa sœur, ma sœur. Ah, majeur, majeur ! Il a écrit majeur, majeur, majeur ! Et la réponse, s'il vous plaît ? La réponse, 23. Avril 2004. Tu connais ça, ça date de majeur ? Parce que je suis né le 23 avril 2005. Et alors, c'est quoi le... Bah, il est le même jour que moi, j'ai reçu ! Donc, elle est majeur, ouais ! Roulement de tambour, attendez, j'ai pas dit la réponse, hein ! Roulement de tambour, s'il vous plaît ! Ouais ! Et Weshden, elle a chanté la chanson 16, il y a deux ans. Maintenant, elle est majeure. Bravo ! Ouais ! Voilà ! On a raison, là. Je suis en avril, aussi. Vous, c'est pour la date de naissance, vous, comment vous avez fait ? Moi, personnellement, à l'époque... Tu la connais ? Oui, en fait, à l'époque, j'étais dans la French House, on avait fait sa connaissance, en fait, puisqu'elle avait tourné un clip avec nous. D'accord. Voilà. Et donc, à partir de là, elle avait 16 ans. La French House, ça date d'il y a deux ans. Donc, j'en ai conclu que... T'as fait des maths, un peu. Ouais, voilà. T'as fait des maths ? Ouais, il est fort en mode. Bravo, c'est bien. On va, du coup, maintenant, passer à la deuxième personnalité. Évidemment, je vais buzzer, la personnalité va apparaître. C'est un petit jeu, t'as compris. Allez, c'est parti. Deuxième personnalité. Un, deux, trois. Buzzer. Fafa Mineuse. Je ne sais pas. On a une petite vidéo pour vous montrer qui est cette personne. Elle était déjà passée dans Be React. Elle a une grosse commu. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais regardez. Je vous montre une petite vidéo. Elle est en 16 ans. Elle se découvre encore. Alors, est-ce que cette personne, femme, famineuse, est mineure ou majeure ? That's the question that I want to say. Prenez... Vous avez 10 secondes. 10 secondes. Attendez, vous, à vos réponses, vous avez 10 secondes pour réfléchir. D'accord, mais il y a un mineur, elle n'a pas... Bon, elle a posé la même question. Vous êtes sûrs ? 3, 2, 1, pancarte ! Mineur, mineur, vous aussi, vous avez... Tout le monde a mis mineur ? Bah oui. Et bah malheureusement, les gars, la réponse, c'était... Mineur. Mineur, bah oui ! Ouais ! Mon coco, tu m'écoles ! Elle a le fait des bébés. Et pour quand même, elle avait des atouts qui prouvaient qu'elle était majeure. Oui, mais les... Non, 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 non. Et je sais que t'aimes bien les dominateurs. Non, en fait, il y a une manière de faire. Elle est pas loin. Non, non, elle est mineure. Tu vois son visage ? Il y a une manière de faire et elle, comment elle fait, ça se voit qu'elle est mineure. Ouais, ça se voit. Parce qu'une fille de 19, 20 ans, elle va pas se mettre là... Bah, à un emprès, je crois qu'elle est majeure, donc... Ouais, d'accord, mais bah elle est mineure. Ouais, bah elle est mineure, là. Ouais, bah ok, vas-y, je ferme ma gueule. Alors, ouais, c'est la vidéo, elle est mineure. Peut-être que dans un an, elle sera plus mature, elle fera pas ça. Bah demain, ce soir, à 23h30. Ok. On passe à la troisième personnalité. Il y en a qui doivent la connaître parmi vous. Est-ce que Miel... Non, je déconne. C'est moi. Allez, buzzer. Un, deux, trois. Troisième personnalité. Canoe, c'est un rappeur. Est-ce que Canoe est mineure ou majeure ? C'est un rappeur. Attendez, pose. Il a été connu pour avoir fait un freestyle à 10 ans et il avait cartonné. Attends, j'ai une question à te poser. Est-ce que son prénom... Tu connais son prénom ? Kayak. Il s'appelle Kayak. Non, je rigole. Non, mais vraiment, son prénom... Je sais pas. C'est pas Kylian son prénom ? Je sais pas. En fait, je t'explique. En fait, il a sorti un son il n'y a pas longtemps qui s'appelle... On le voit plus. Je sais pas, c'était quoi ? C'était un truc par rapport à... Ah oui, Glow Up. Et j'ai vérifié son âge, il est majeur. Il a sorti un Glow Up... La photo, elle est récente, la photo ? La photo, elle est récente. Par contre, la photo, elle est récente. Ça, c'est son... Ok, il est majeur. Il est gamin, mon chéri. Il est majeur, il est majeur. La photo, elle est récente. J'ai vérifié son âge, peut-être qu'il y a un mois. Il a toujours des bagues. Je vous précise vraiment. C'est sûr. Cinq secondes. À l'heure actuelle, il y a des bagues. Eh, ma mère, elle a eu des bagues à 45 ans. Cinq, quatre, trois, deux, un, pancarte. Ah, vous aussi ? Comme par hasard. Moi, j'aurais dit mineur, parce qu'il fait jeune. S'il vous plaît, roulement de tambour. Il y en a qui ont perdu parmi vous. Roulement de tambour, s'il vous plaît, tout le monde. Moi, je vous dis à mineur. Milleur, majeur, mineur. Moi, je vous dis à mineur. Il était majeur, bravo. Merci, merci. Bon, évidemment, comme vous avez tous gagné, j'ai la femme de refaire un autre parfait ciseau. On fera pas de gage. Bravo à vous, vous avez tous gagné. Ouais, je voulais faire des réglages sur le fond, en plus. Moi, qui me faisait un plaisir de dessiner sur vos têtes. Non. Mais comment vous avez fait pour canoë ? En fait, il a sorti un son, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Glow Up. Du coup, j'ai vérifié. Est-ce qu'il est toujours mineur ? Et en fait, je crois que c'est un 2003. Comment ça, t'as vérifié ? Il a voulu savoir. Comment ça, t'as vérifié ? Quand il a sorti le son Glow Up, j'ai vérifié. Ah, pas maintenant ? Pas là ? Il y a eu de la tri ? Je suis à de la tri. Bah, vérifiez au caméra. On n'a pas le temps. Non, avant, le jour. On vérifiera à l'avant. On n'est pas comme toi, bien. On ne triche pas tous. T'inquiète pas, Simon, tu finiras comme Ethan. On va maintenant passer, du coup, à ma rubrique préférée pour entrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on doit supprimer la majorité ou la baisser ? Et pour ce faire, on a, du coup, comme je disais, ma rubrique préférée, c'est les actualiers. Allez, de gros. Du coup, les actualiers, qu'est-ce que c'est ? C'est des actualités liées à la question de la semaine. Trois actualités vont s'afficher derrière moi liées à est-ce qu'il faut supprimer la majorité ? Je vais appuyer sur le buzzer. Une d'entre elles va se révéler et vous allez devoir réagir avec vos pancartes qui foncent ou gênantes. Donc, préparez-les. On va pouvoir passer à la première actualier. Et comme on dit, pas chez moi. One, two, three, actual. Les mineurs en boîte de nuit. Parce que les mineurs, il y en a quand même pas mal en boîte de nuit. Et d'ailleurs, on a une petite vidéo. Je vous propose de la regarder. Bon, bref, il y a plein de mineurs qui se vendent d'aller en boîte de nuit parce qu'il y a beaucoup de mineurs quand même qui rentrent. Est-ce que c'est kiffant ? Est-ce que c'est gênant ? Mettez vos pancartes, s'il vous plaît. Bon, je t'ai pas demandé de te faire. Bon, je t'ai demandé de mettre ta pancarte. Oh, ouais. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il est mineur. Oh, la star qui est ici parmi nous, américaine, et nous venons à tout droit de Las Vegas. Allez, j'y vais. Non, moi, je valide. Je valide, donc moi, je valide. Pour moi, je valide. Après, voilà, il faut faire attention. Moi, je pense à partir de 15 ans. 15 ans, c'est bon. Vous allez en boîte de nuit ? Ouais, je pense que, ouais. Après, ça dépend quelle boîte aussi. Voilà, ça dépend quelle boîte. Mais moi, moi, je suis... Toi, t'as allé en boîte quand t'étais mineur ? Ouais, j'ai commencé à 16 ans. T'as commencé à 16 ans ? Ouais, 16 ans. Super. Et tu kiffais ? Ah bah... Mais après, il faut peut-être faire attention aussi vis-à-vis de la con. Il faut faire attention, parce que je dis, voilà, quel genre de boîte, voilà. Être entouré de majeurs aussi, surtout. Ok. De bien accompagner. Bien accompagner, voilà. Simon. Exactement. C'est une blague ou quoi, les copains ? Là, on est en train de dire, est-ce qu'il y a des gosses de 15 ans qui ont le droit d'aller en boîte de nuit ? C'est vraiment ça, le débat ? Évidemment qu'on n'est pas d'accord. Attends, je vais stopper mon hypocrisie. Bon, je suis OK, bien évidemment, je m'en boîte depuis que j'ai 14 ans. Mais c'est dangereux, parce que, par exemple, je suis allé en boîte il y a peut-être un mois, et j'ai vu, après, il ne faut pas que ce soit trop bas, j'ai vu peut-être, quoi, c'était une 2010 ? Ouais. Il y avait des 2010, quand c'est trop jeune, il faut faire hyper attention, surtout les filles, il y a des gens bourrés, il y a des mecs bizarres. Donc faites attention à vous, mais bon, je suis mal placé pour juger, du coup, je viens à dire. Ok, Elodie. Tu vois, qui, Elodie, est vraiment gênante ? Bah, je trouve, à la limite, à 17 ans, bon, ça va, mais avant, je pense qu'il y a une époque pour tout et un temps pour tout. Si tu vas déjà à 15 ans, à 20 ans, t'es blasé des boîtes de nuit, alors. Ouais, ou il faut faire des boîtes de nuit spéciales pour les jeunes, comme toi, t'avais fait. Oui, les petites parties, les trucs comme ça, voilà. Et comme nous, on avait fait avec miel, d'ailleurs. Voilà, bah là, c'est bien, c'est pour les jeunes, les ados. Exactement, il n'y a pas d'alcool, parce que l'alcool, c'est à consommer avec modération. Et pour les jeunes, c'est interdit en tout 18 ans. Là, c'est bien, pour les jeunes, j'ai d'accord. Espérons de ça. Qu'ils pensent, c'est cool, ok, mais ça dépend de l'âge. Moi, je suis d'accord à partir de 16 ans, comme il a dit Jean-Victor. Victor, c'est ça ? Mais moi, j'ai envie de vous demander quand même, parce que là, vous me dites, ça dépend de l'âge, 16 ans, etc. Mais pourquoi on met une barrière sur cet âge ? Ça ne veut rien dire, en vrai. On va loin, là. Samir. On va loin. Moi, je pense que vraiment, les teens parties, c'est ce qu'il y a de pire. Vraiment, parce que même s'il n'y a pas d'alcool, aujourd'hui, un mec bizarre, alcool ou pas alcool, il est bizarre, en fait. Donc, en fait, moi, je suis complètement d'accord. Je rejoins Jean-Victor, si on a envie de sortir, même si la fille, elle a 15 ans, 16 ans ou n'importe qui, je pense que si dans sa tête, elle dit, je suis prêt à sortir et que ses parents la laissent, parce que bon, voilà, il y a les parents aussi qui sont derrière à cet âge-là. Après, tu parlais des teens parties, mais normalement, elles sont interdites. Oui, c'est un territoire majeur. Que des mineurs. Oui, non, mais même. Ah oui, mais peut-être y avoir des mineurs bizarres. Mais bien sûr, mais il n'y a que ça. Moi, moi. Mais il n'y a que ça. Mais dans les teens parties. Moi, j'en ai fait des teens parties. C'est bien sécurisé. Mais sécurisé de quoi ? Il n'y a pas un sécurisé à toutes les tables. Mais par exemple, moi, quand j'ai commencé à aller en boîte, j'étais assez jeune. Je ne dirais rien. Mais mon père... Du coup, tu lui as dit, quoi. Non. Non, la première fois, par exemple, j'étais avec mon grand frère et une bonne copine. Elle avait 21 ans. La deuxième fois, il y avait mon père qui m'a accompagnée. Et genre, c'était bien espacé. Mes parents, ils étaient au courant. Ils étaient d'accord. Et dans ce cas-là, je pense que ce n'est pas grave. Et toutes les autres fois, il y avait son autre père, moi, qui l'a accompagnée. Ta gueule. Mais moi, je pense que le cas où ce n'est pas nécessairement bien ou sain, c'est quand les gosses, ils y vont sans que leurs parents sachent. Parce que s'il y a un problème, ils ne savent pas qui appeler. Parce qu'ils ne veulent pas déranger leurs parents. Parce qu'ils vont se faire défoncer. Et donc, il faut faire de la prévention autour de ça. C'est ça. En fait, quand tes parents sont au courant, même si c'est plus de 18 ans, les boîtes, je pense qu'en vrai, tes parents sont au courant. Si tu as un problème, tu les appelles. Ils seront là. Je pense que c'est le plus important, c'est d'être encadré. Moi, je ne suis jamais en boîte toute seule. Je n'irai jamais en boîte toute seule. Je suis toujours allée avec Ethan ou avec mon père. Ça éviterait l'hypocrisie des fausses cartes. Moi, par exemple, j'ai un boulot de boîte de nuit, tu le sais. J'ai été physio. Et je sais que devant nous, il y a plein de gens qui se présentent avec des fausses cartes. Et juste, on les crame, tu vois. Mais juste cette hypocrisie, pourquoi on arrivait là ? Alors que la fille devant moi, elle a l'air sympathique, etc. J'aimerais bien lui dire rentre. Mais juste dans les lois, on n'a pas le droit parce qu'il y a de l'alcool, etc. Ben non, ce n'est pas que l'alcool, en fait. Jusqu'à où on va, là ? Jusqu'à où on va ? Comment ça ? Il y a une fille de 16 ans qui a l'air gentille, j'ai envie de la faire rentrer en boîte de nuit. C'est quoi ça, mon frère ? Parce que le problème en boîte, moi, je te dis, je travaille en boîte. Le problème, ce n'est pas du tout l'alcool. Le problème, c'est la mentalité de certaines personnes. Moi, je pense que ça devrait plus se faire au « feeling », entre guillemets. Parce que si tu sens que les personnes, elles ne sont pas problématiques à la soirée, tu les fais rentrer. Si tu sens qu'elles sont problématiques, tu ne les fais pas rentrer. Mais il y a des influenceuses à 2 millions, je ne vais pas les citer. Elles sont mineures, elles rentrent comme ça, devant les physios, en boîte de nuit, en monowall, comme ça. Elles font leur soirée et pourtant, on ne dit rien, tu vois. C'est vrai. Et ça nous amène à un autre point. Parce que du coup, quand même, la majorité, en fait, elle est un peu sur deux échelles. Ça veut dire que là, pour les boîtes, c'est interdit en dessous de 18 ans. Mais là, maintenant, la conduite, qui est quand même quelque chose aussi de dangereux, ils l'ont abaissée. Je vous propose qu'on regarde la deuxième actuelle. Conducteur à 15 ans. Pourquoi j'ai mis ça ? Parce qu'il y a la conduite accompagnée qui est autorisée à partir de 15 ans et qu'il y a des états, quand même, aux Etats-Unis, par exemple, qui a le droit de conduire à partir de 16 ans. Je vous propose de regarder la petite vidéo et mettez vos pancartes qui font ce gênance. La conduite accompagnée en 15 secondes. Facile. Il te faut 15 ans. Il faut que tu passes ton code. Il faut que tu fasses au minimum 20 heures de conduite plus 2 heures de rendez-vous avec tes parents. Si tout est OK, tu pars en conduite accompagnée pour un an minimum, 3 000 km de rendez-vous pédagogique. Et surtout, tu peux passer ton permis à 17 ans minimum si tu as fêté 3 000 km et tu es un an de conduite accompagnée. Facile. Je crois même qu'à 14 ans, on peut conduire une moto. Je crois, en France, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Simon ? Mais on est où ? C'est quoi, la suite ? C'est à 12 ans, tu conduis un camion ? Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter, s'il vous plaît. Il y a la sécurité à avoir. Moi, je n'ai pas envie, désolé, que ma grand-mère qui se batte dans la rue. Il y a un gosse de 13 ans qui ne sait pas conduire. Inversement, ta grand-mère est peut-être plus dangereuse que le gosse de 13 ans. Bon, ma grand-mère ne conduit pas. Mais tu as compris ce que je veux dire. Mais c'est dangereux. 15 ans, en plus, 14 ans dans une moto. C'est hyper dangereux. Personnellement, j'ai fait ma conduite accompagnée à 15 ans. J'ai toujours très bien conduit. Ça m'a pris plein. Il a juste crevé cinq fois son pied. Ah oui, tu as explosé tes pneus, en fait. Alors, pour le coup, pour moi, c'est un peu trop jeune. Ah ouais ? Ouais, pour moi, c'est dangereux. Donc, ouais, c'est pas pareil que... Et pourquoi ? Qu'est-ce qui te dérange là-dedans ? Je ne sais pas. Pour moi, 15 ans, c'est hyper jeune pour... Pourquoi je veux dire ? Mais c'est quoi la différence entre 15 ans ou 18 ans ? T'as 3 ans. Ouais, non, mais non, 15 ans, c'est encore... Non, pour non. Quand t'as 15 ans, tu veux faire le fou un peu, en vrai. Pour le coup, ouais, voilà, c'est ça. Moi, mon ex, il avait un scooter, je montais avec lui. Et aujourd'hui, je me dis, comment je montais avec lui ? Genre, j'avais pas peur. Genre, ça a fait peur, en vrai. Le mec, il faisait des excès de vitesse. Il y avait les dos d'âne. Il faisait des sauts. Il dit son nom, son prénom, comme ça. Il s'est appelé par la police. Non, non, mais c'est ça le souci. En fait, à 15 ans, tu veux trop tester les limites, tout ça. Et t'es pas conscient, en vrai, qu'il y a des accidents. C'est la conscience. C'est ça, c'est la conscience. Pour vous, la maturité, elle a deux poids deux mesures. Parce que là-dessus, tu dis qu'à 15 ans, vous êtes pas assez truc. Et sur d'autres choses, tu dis qu'à 15 ans, on peut être mature. Mais non, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Moi, tu me donnes une voiture à 15 ans. Bah, j'ai 15 ans. Déjà, moi, c'est pas pareil. Moi, j'ai très peur. Mais par exemple, un mec, en général, il veut tester les limites. Surtout s'il y a une fille derrière, il veut l'impressionner. Il va aller à fond, truc, truc. On connaît, hein. Alors, moi, je pense... Moi, je rejoins juste mes deux confrères sur ce qu'ils disent depuis tout à l'heure. Par contre, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que ces personnes-là, en l'occurrence, ceux qui font de la conduite accompagnée, ont passé le permis. Et donc, légalement parlant, juridiquement, ils ont passé le permis de conduire et le code de la route. Or qu'à côté de ça, oubliez pas quelque chose. Vous avez les voitures sans permis. Ça, c'est encore un nouveau fléau depuis quelques années. Et ça, si je vous pose la question, les voitures sans permis, qui les conduit ? Dans le 16e. Les jeunes du 16e arrondissement. C'est des mineurs aussi. Et donc, vous allez me dire que voiture sans permis, ça monte pas plus que 50, donc c'est pas dangereux. Mais il peut cartonner un bébé, il peut cartonner... J'avais une copine il y a longtemps. Moi, je suis pour. J'avais une copine il y a longtemps, elle avait une voiture sans permis. Et j'ai vu une photo, sa voiture était défoncée en feu. Après, la voiture sans permis... Et il n'y a même pas d'airbag dans les voitures sans permis. À la voiture sans permis, tu passes le BSR. Ça veut dire que tu peux soit conduire un scooter, soit conduire la voiture sans permis. Je préfère que quelqu'un conduise la voiture sans permis qu'un scooter, où il va forcément plus facilement se tuer. Je suis désolé. Ah bah oui, c'est sûr. C'est clair. Elodie, toi, pense quoi ? Bah, je suis pas cool. Dans la mesure où c'est la conduite accompagnée, ça les forme déjà, comme ça, à 18 ans. C'est vrai que ton père, il va pas arrêter la voiture, c'est cool. Ah ouais, non mais c'est... Non mais voilà. Parce qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont dangereux. À 18 ans, ils ont jamais conduit, à peine. Ils ont le A, et puis c'est des dangers publics. Là, au moins, à 15-16 ans, ils ont la conduite accompagnée. Au moins, ça les fait... Ils se forment pendant longtemps, quoi. Ça les forme, voilà, c'est ça. Moi, du coup, c'est un camp que je conduis. Et après, ils sont leur... Ils se perdent de ça. Moi, je suis d'accord avec Elodie. Plutôt, c'est pas mieux, mais ils apprennent. Enfin, comme ça, ils sont déjà prêts. Voilà, c'est ça. Ils sont prêts à faire attention. Ils sont prêts à affronter les autoroutes de la vie. C'est qui dans la voiture ? Parce qu'on connaît tous ceux qui veulent faire les show et les voyous. Mais moi, j'en connais, qui louaient des voitures, même pas des voitures sans permis, ils avaient pas le permis. Ils louaient des voitures avec le compte de leur mère. Ils conduisaient assis dans la voiture en train de fumer dedans. Et ils trouvaient ça trop cool. Et ils roulaient dans Paris. Ça, c'est hyper dangereux. Avec des ballons, hyper dangereux. Mais ça, c'est hyper dangereux. Mais moi, un mec prenne des ballons. Ils sont sous ballons. Non, mais ça, c'est horrible. Ils sont sous ballons. Ils se perdent en ça. Toi, tu pourrais passer la conduite... T'as envie de conduire ? Non. D'accord. C'est pour ça, faut pas laisser... J'ai peur. T'as peur de conduire ? J'ai pas envie, ouais. Qui a envie de conduire ici ? Qui a le permis ou pas le permis ? Personne n'a le permis ? Non. Allez, vous faire foutre, putain. On passe à la troisième actulier. On va passer, du coup, à la troisième actulier. Un, deux, trois. Actulier. Bam. Oui, qui fendent, messieurs. Oui. Jeunesse, influence et richesse. Pourquoi j'ai mis ça ? Parce que les influenceurs connus sont très jeunes et gagnent quand même... Il y en a qui pourraient gagner beaucoup d'argent. Mais c'est quand même assez restrictif en France. Par rapport aux lois, parce que quand t'es mineur, par exemple, tu peux pas forcément toucher de l'argent. C'est compliqué avec les auto-entreprises, etc. Est-ce que vous trouvez ça kiffant ou gênant ? Le fait qu'on puisse... Voilà, j'ai compris. Ben, c'est un peu gênant, moi. Samir, vas-y. Attendez, j'adore. Il y a toute ma famille derrière. Ouais. J'adore, mais c'est ma famille. Vous vous ressemblez pas ? Mais c'est toute ma famille, là. Mais toi, tu es là. Déjà, je suis super content que vous ayez pris eux comme exemple parce que c'est vraiment les meilleurs exemples, déjà, pour commencer. C'est vraiment les meilleurs exemples des mecs qui sont confinés à l'attrape. Et ensuite, alors... On ne voit plus. Non. Alors, non. On ne connaît plus un seul. Viens, tu es en première chance. Vous ne les connaissez pas parce que vous ne les suivez pas. Mais si vous les suivez, vous allez voir qu'il y en a qui ont très bien évolué. Après, il y en a... Tu peux nous donner un nom de gens qui ont bien évolué ? Il y en a qui sont très bien évolués. Il y a Sacha Sadoc. Il a zéro vue. Il a arrêté TikTok, justement. Il a arrêté TikTok parce qu'il veut se consacrer à son image. Aujourd'hui, il travaille avec les plus grandes marques. C'est quelqu'un que je vois tous les jours. Quand j'ai fait 2000 likes par publication. Il est très fort. Non, mais il est très fort. Il y a Oji qui a démarré aussi. Oji, non. Oji, très fort. Oji, très fort. Parce qu'elle chante. Elle s'est renouvelée. Non, mais bref. C'est ma famille qui est derrière. Bref, ce n'est pas le sujet. Le sujet, il est que les influenceurs sont jeunes et riches. Moi, je suis totalement d'accord. Et c'est bien pour eux. On est dans une nouvelle ère. Donc, si maintenant, à 10 ans, on peut être riche, à 10 ans, on est riche. C'est tout. Il y a des gens, ils ont le hasard qui fait bien les choses de leur côté. Il y en a, ils ont le hasard qui fait mal les choses de leur côté. Il ne faut pas mettre le bâton à l'erreur. Miel, qui est jeune et riche ? Je suis fier d'elle. J'espère qu'elle sera encore plus riche. Après, ma richesse, c'est pas moi. Miel, si tu es plus riche, je veux 10%, s'il te plaît. Il y a les 30 de moi, déjà, ça va faire 40, la pauvre. Moi, j'ai gagné un peu d'argent quand même grâce au réseau. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça par rapport au sujet ? On ne va pas parler de toi. Oui, que les jeunes influenceurs soient riches ? En vrai, je trouve ça bien. Si eux, ils ont réussi à cartonner. En plus, il n'y en a pas. En vrai, on en voit beaucoup sur les réseaux, mais en vrai, comparé à toute la France, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est pas mal. Mais est-ce que l'argent, ça ne fait pas vriller les jeunes ? En fait, des fois, je pense que oui. En fait, tu prends tellement l'habitude que ça ne t'impressionne plus et je suis la première à le dire. Moi, beaucoup de choses ne m'impressionnent plus. Donc, c'est ça le souci. C'est pas dur. En fait, le problème avec la influence, c'est que c'est pas durment gagné. Espérons de ça qui est en train de s'endormir parmi nous, qui veut un petit café. Tu en penses quoi ? Bah, qui pense, c'est bien. Les jeunes, après, ils peuvent, je ne sais pas, économiser. Imagine, la famille, elle n'a pas les moyens. Moi, personnellement, si je gagne de l'argent, je vous remise pour les études, pour le permis. Bon, même si je n'ai pas envie de passer le permis. Fais des vidéos d'une minute. Non, merci. Mais je trouve que c'est bien. Tu trouves pas que plus ils sont jeunes, plus ils ont de possibilités de vriller, de partir en crouille ? Non, je pense au début, ok, ils vont peut-être s'acheter des petites fringues et tout, tu vois. Ils vont s'amuser. La première fois que t'as touché de l'argent avec les réseaux, t'as acheté quelque chose ? Je touche pas d'argent. T'as rien compris. T'as une communauté de fous fait des vidéos d'une minute. Je touche pas d'argent. T'as touché un peu d'argent avec les partenariats. Non, zéro ? Non, je touche pas. Zéro. Des vêtements. Des vêtements. T'as acheté des vêtements. Ah, t'as touché avec des vêtements. Ouais, elle s'est fait niquer. Simon. On n'est pas dans un pays communiste et j'en suis très heureux. Voilà, je suis pour que n'importe qui, il sort de n'importe où et c'est possible de faire beaucoup d'argent et d'exploser le plafond. Moi, je serais terrorisé de savoir que c'est impossible d'être très riche n'importe où, n'importe comment et on est n'importe qui. Encore heureux, on est dans un pays où on peut encore gagner de l'argent même si on est taxé énormément. On est taxé énormément. Après, de toute façon, je pense que s'ils touchent de l'argent jeune, ils ne peuvent pas le... C'est pas bloqué, non ? Ça dépend. Avant, les auto-entreprises, tu pouvais les créer à partir de 16 ans. Maintenant, c'est un peu plus régulier. Mais c'est pas bloqué, l'argent. Mais de quoi ? Quand t'es mineur, c'est pas bloqué. Quand t'as plus de 16 ans, tu peux créer une auto-entreprise mais maintenant, c'est un peu plus régulier. Et récupérer après, ouais. Et tu le touches chez ton entreprise comme toi. Mais si tu gagnes de l'argent avant, genre à 12, 13, 14 ans, 13 ans. Ah bah non, Jean-Victor, t'en penses quoi ? Alors moi, jeunesse, influence et richesse, je valide à 100%, à une condition, franchement, qu'il soit bien structuré. Ouais, voilà. Parce que je pense que tu peux vite péter un plomb. Parce que lui, il a gagné beaucoup d'argent, très très jeune. C'est incroyable, en fait. Regardez, je suis ça. 24 villas au Bahamas ! Cette veste, 30 000 euros, la veste. 30 000 euros ! Le bâton, la veste. Non mais c'est vrai. Tout l'argent qu'il a gagné en 10 ans. Plus la valeur des choses, en fait. Non mais je pense que là, ça peut vite monter à la tête, je pense. Et aussi, je pense qu'il faut faire gaffe à un dernier truc, c'est quand t'es très jeune, en mode je parle, quand t'as 6, 7 ans, et que c'est tes parents qui te mettent sur les réseaux, des fois, il faut faire gaffe que ce ne soient pas les parents qui te mettent sur les réseaux. Genre que toi, t'en es toujours en vie. Ça, c'est aussi le problème, je trouve. Parce qu'on ne sait jamais, quand on regarde, on ne sait jamais vraiment si c'est le gosse qui a envie de le faire ou le parent qui veut que le gosse le fasse. Et ça, c'est le seul truc. Et tu as complètement raison, je vous remercie pour vos avis sur ces petites actuliers. Maintenant, il faut rentrer dans le vif du sujet, ça y est, on a un peu tourné autour du pot, mais est-ce qu'il faut supprimer la majorité pour cette question, comme d'habitude, et Tanoff, et allez, la posez dans la rue, et que dans la rue. Je vous propose de regarder la pastille juste en dessous. Est-ce que la majorité, ça devrait être abaissée à 16 ans ? Ça dépend sur quel sujet, parce qu'il faut la majorité pour faire certaines choses. Pour l'alcool, il y a plein de jeunes qui consomment de l'alcool avant d'être majeurs, pourtant, il faut être majeur pour acheter de l'alcool. Pareil pour les cigarettes, pour voter par exemple, c'est important, je ne veux pas que quelqu'un de 16 ans vote. Et toi ? Je pense qu'avant, on aurait pu baisser l'âge de la majorité, mais là, vu la mentalité des jeunes de nos jours, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Non, parce que ça veut dire donner le droit de vote à des personnes de 16 ans, et ça, ce n'est pas possible. Non, pour moi, 18 ans, c'est bien. 18 ans, c'est bien, parce qu'il y a des gens qui, à 18 ans, sont encore pas assez matures pour gérer. Voilà, donc vous avez pu entendre les avis des gens dans la rue. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'avis de nos chers chroniqueurs, influenceurs préférés, c'est l'avis des influx. Du coup, prenez vos pancartes oui, non, est-ce que selon vous, il faut arrêter la majorité, il faut la supprimer ? Oui ou non ? Samir ? Oui et grand oui, et je le mets encore, regardez-le bien, dans le magnéto, il y en a une qui a parlé d'alcool, qui a dit qu'en gros, on doit être majeur pour boire de l'alcool, alors je vais lui répondre. Moi, personnellement, j'ai 25 ans, je n'ai pas goûté une goutte d'alcool de toute ma vie, donc c'est un choix que j'ai fait et je pense que tout le monde peut le faire si on a envie de le faire, donc ton argument, tu le gardes, il ne sert à rien. Tu n'as jamais bu d'alcool ? Jamais bu d'alcool. Tu as 10 ans de plus que mienne. Voilà, jamais bu d'alcool. Vas-y, c'est n'importe quoi. Encore un argument pourrait exploser et déconstruire notre pays. Vous voulez quoi ? Que des gens de 15 ans, ils commencent à voter ? Ils commencent à voter les gens de 15 ans ? Moi, je pense qu'on doit même allonger le vote. Ouais, je ne sais pas, mais c'est n'importe quoi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les lois pénales, ça veut dire... C'est le droit de vote. Non, par contre, il y a un truc, je suis d'accord, c'est que par exemple, les mineurs qui commettent des délits devraient être jugés comme des majeurs. Ça, c'est le seul truc où il faut enlever la majorité. Mais sinon, sinon, le droit de vote, etc., il ne faut pas enlever la majorité. On est où ? Après, pour aller au casino, après, on est où ? Le mec, il va dépenser tout son oiseille, il va prendre la carte de ses parents, il va les vider. Non, mais ça, attends. Après, il y a des lois, par exemple, pour le droit de vote. On peut mettre la majorité, on peut l'enlever quelque part et la remettre sur un autre... Dis ça. Dis ça. Après, je pense que c'est problématique, c'est que s'ils doivent mettre un curseur sur chaque truc, en fait, il y a plein de trucs. Imaginons les jeux vidéo qui sont internés au moins de 18 ans. Il y a plein de conneries où tu dois... Par contre, ça, c'est une connerie, ça. Les jeux vidéo, il faut le laisser, ça y est. Les sites X aussi, où maintenant, tu es obligé de mettre ta carte d'identité. Il y a plein de... Alors, on recentre le sujet. Moi, j'ai bien parlé du magnéto que nous avons vu tout à l'heure. Sur le magnéto, moi, quand j'entends que l'alcool, on ne peut pas le boire avant 18 ans, je suis désolé, ça ne passe pas dans mes oreilles. Ça, c'est à cause des musiques. Moi, ça ne passe pas dans mes oreilles. Moi, je pense, en vrai, la majorité, ce n'est pas une faim en soi, en soi. C'est bien, genre. Parce que même si beaucoup la cassent un peu en allant en boîte, en achetant des clopes, en allant acheter de l'alcool, de l'alcool, tout ça, ça met quand même une petite barrière. Il y en a quand même beaucoup des mineurs qui ne rentrent pas en boîte, qui se font recalent, même s'il y en a encore beaucoup qui y rentrent. Mais ça met quand même une barrière en mode c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. C'est plus psychologique, en fait. Moi, ce que j'aime bien avec la majorité, c'est que quand j'étais mineur et que je rentrais en boîte, c'était un kiff. Parce que tu dis, putain, j'ai réussi à rentrer en boîte. Si tu te faisais recal, c'était normal. T'as dit que maintenant, tu te fais recal, t'es merde. Parce que du coup, t'as l'âge pour y aller. Mais les mecs, dans tous les cas, il y a beaucoup de mineurs qui rentrent et je suis bien placé pour te le dire, j'en suis conscient et je te le dis aujourd'hui. J'en fais rentrer. Non, j'en fais pas rentrer, mais j'en suis conscient parce que les hommes, de toute façon, dans tous les cas, mineurs ou pas, ils laissent passer. C'est plus chez la femme, moi, que je remarque ce truc de mineurs ou pas mineurs. Mais les mecs, ils laissent passer. Espérance, t'en penses quoi ? Est-ce qu'il faut supprimer la majorité ? Non, il ne faut pas la supprimer. Mais après, comme par exemple, là, il parle des boîtes. On ne va pas se mentir. Maintenant, c'est vrai. Par exemple, les filles, ça y est, tu viens habillée comme une... Voilà, ça y est, ça fait passer. Comme une star. C'est le nouveau mot. C'est quoi une voilà ? Non, mais je ne vais pas dire ça comme ça. Tu voulais dire une quoi ? Non, mais... C'est en gros, c'est le maquillage à la Kim Kardashian. Voilà, il a compris. Elle se présente, sa bouche, elle est déjà gonflée alors qu'elle a 16 ans. Elle a déjà une bouche gonflée. Elle a déjà fait le botox. Et toi, tu me gonfles. Allez, allez. Non, on ne peut pas tirer la majorité parce que si on retire la majorité, après, il n'y a plus de règles. En fait, le problème, c'est que c'est compliqué. Les États-Unis, la majorité, elle a 21 ans. Déjà, à 15 ans, ils ne savent pas ce qu'est la gauche et la droite. Donc, voilà quoi. Donc, par rapport au droit de vote, déjà, c'est 18. Et même, par contre, pour les délits aussi, c'est vrai que les mineurs, je pense qu'ils devraient être jugés comme des majeurs. Parce que du coup, ils se croient tout permis en faisant... Donc, toi, tu verrais une majorité modulable ? On garde la majorité. Par contre, pour les délits, on reste à la majorité. Les mineurs, on les vote pour les... Et à l'inverse, ça, c'est ce qu'il ne faut pas à l'allonger. On les vote comme un major. OK. Parce qu'aux États-Unis, c'est 21 ans. Oui, 21 aux États-Unis. Les crimes, par exemple, je pense, au-dessus de 13 ans, ça devrait être dans le casier. À moins de n'importe quel âge, un crime devrait être jugé. Ça dépend. Il y a des choses... Par exemple, si tu as 6 ans. Ah, 6 ans, tu prends un pistolet, tu buttes quelqu'un, tu mets un présent. Aux États-Unis, oui. Oui, je sais, mais il y a beaucoup de choses, on ne sait pas. Il y a beaucoup de circonstances. Non, après, c'est pas pareil. Aux États-Unis, déjà, il y a le port d'armes autorisé. C'est pas pareil. Après, c'est un gosse, il joue avec. Oui, mais il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas comparer la France aux États-Unis. Ah, mais moi, je n'ai pas parlé des États-Unis. C'est moi qui ai parlé des États-Unis. Moi, je n'ai rien dit. Moi, je trouve que c'est incomparable. Miel a dit qu'elle ne verrait pas pour... Elle verrait juste maximum en dessous de 13 ans pour les délits, etc. C'est comme en dessous de 13 ans ou 12 ans, je crois, je ne sais plus, tu ne peux pas être en garde à vue. Tu vois, c'est la même chose. Genre, c'est à partir de 13 ans, tu peux être placé en garde à vue, je crois. Je vais vous demander vite fait oui ou non, chacun un mot rapide. Est-ce qu'il faut bouger l'âge de la majorité ? C'est-à-dire le dessin, nous le montez, oui ou non. Vas-y, Miel, dis oui ou non. Ah, ça dépend sur quoi. Ok, je veux oui ou non. Non, oui ou non. Non. Est-ce qu'il faut baisser l'âge de la majorité ? Non. Jean-Victor ? Yes. Yes. Non. Non, il ne faut pas ? Non. Simon ? Non. Oui. Non. Et moi, peut-être. Merci. Merci beaucoup pour vos avis. Ça y est, c'est déjà la fin de l'émission. Mais pour conclure sur tous vos avis, il faut quand même faire attention. Moi, je pense que la majorité, il faudrait la revoir sur certains trucs. Par exemple, les boîtes de nuit à 16 ans, je ne pense pas que ce soit dérangeant s'il y a un contrôle, une régulation au niveau de l'alcool. Et je pense que même à 16 ans, tu es apte. Je préfère des mineurs qui aillent en boîte où c'est contrôlé que des mineurs qui font une soirée dans leur maison et qui cassent tout et qui boivent et qui ne peuvent même pas appeler les pompiers, etc. Bravo, Ethan ! Applaudissez-nous pour vos paroles ! Donc, faites attention à vous, c'est important. Je pense qu'il faudrait faire du cas par cas. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup d'être là chaque mercredi 18h30 pour retourner quoi ? Interpol ! Super ! Je n'ai pas dit Interpol. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Merci à vous ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501